Coucou, alors nous sommes samedi matin, nous sommes le 15, il me semble le 15 octobre, programme du jour magasin, voilà, il fait ni beau ni mauvais, on n'a rien de spécial, hier on a signé, on est allé donc à l'agence et on a signé le compromis de vente, donc du coup on a récupéré tous les documents, donc les trois derniers PV d'AG, le règlement de copro et les diagnostics, du coup il faut que je pense à envoyer les diagnostics à mon oncle et à mon père pour qu'ils regardent un petit peu, il nous a tout bien expliqué, on va lire les AG, on va lire le règlement de copro et puis voilà, après il y a 10 jours de réflexion, je pense qu'il n'y aura pas de quoi revenir, rien ne nous a effrayés, enfin en même temps, c'est une agence, elle est là pour nous rassurer, même si des fois il y a des choses, mais je vais quand même donc envoyer, mon oncle est électricien, c'est pour ça que je vais envoyer puisqu'il y a quelques petites anomalies électriques, mais qui apparemment sont sans grande gravité et puis qui ne vont pas coûter cher à réparer, donc voilà, en gros hier on a signé le compromis pour le fameux appartement dont je vous avais parlé, et puis du coup 10 jours de réflexion, donc pour l'instant rien n'est fait, on va voir, ça nous ferait donc aller jusqu'à la fin du... enfin oui c'est ça, vu qu'on a 10 jours, on est le 15, ça ferait jusqu'au 25, elle nous a dit jusqu'à la fin du mois, voilà, en gros, et puis après on a 45 jours pour avoir un papier comme quand on s'est engagé à demander un prêt, voilà, en gros, voilà, mais on avait déjà été faire les démarches, normalement le prêt c'est bon, donc là ce matin Simon est à la douche, il est 10h30, moi je me suis levée à 8h20, un truc comme ça, donc moi c'est bon, je suis déjà toute prête, etc. et puis on va passer à la banque parce qu'il a quelques petits papiers, puis il faut qu'il récupère son chéquier et sa carte bancaire, et donc on va promener le chien, puis après je pense qu'on va passer la journée donc avec les souillis, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée, c'était juste à côté de chez moi avant, donc on y allait assez souvent, et là du coup on va aller faire les petits magasins type Kiabi, Babou, il va aller chez Easy Cash, chez Cash Coverters, il y a un maxi-lot, peut-être Gémeaux, puis peut-être la galerie, on va voir, on ne sait pas, on va sans doute grignoter ce midi là-bas sur place, enfin ce midi il sera à mon avis 14h quand on mangera, si on mange un truc, et puis après je pense que voilà on rentrera tranquillou ce soir, ce soir il y a Danse avec les Stars, donc c'est bien de voir la première pour voir un petit peu les gens qu'il y a, les présentations, donc voilà, petit programme tranquillou, et puis demain on va se poser, je pense que ça va être une journée repos tranquille, si il fait un temps comme ça on ira encore promener avec la chienne, et puis on va commencer un peu à feuilleter les documents qu'on a eus, parce que 10 jours c'est beaucoup, mais ça passe très vite aussi, donc voilà un petit peu le programme du jour, je ne sais pas si je vous emmène avec moi un petit peu, ou dans les magasins, ou au caisse, on va aller regarder aussi chez Casto, on va aller regarder chez Jardiland qu'il y a là-bas, peut-être en revenant on ira faire un tour chez Alinea sur le retour, Alinea, Truffaut, peut-être Jiffy, Electro-Dépôt, voilà, ou il me semble qu'il y a Bricoman aussi, voilà on va un petit peu aller flâner, c'est pas dit qu'on dépense, mais au moins on va aller se balader dans la foule, voilà, donc je vous fais des bisous, puis je vous retrouverai peut-être au fur et à mesure de la journée, enfin il est allé quand même, coucou, nous sommes dimanche matin, dimanche matin, il doit être, il est 11h15, voilà, donc Simon est en train de passer l'aspirateur, comme à chaque fois que je vous parle en fait, soit il est à l'aspirateur ou soit il est sous la douche, donc moi je me suis levée, il devait être 9h moins le quart, un truc comme ça, 9h moins le quart, donc ça va, je n'ai pas trop mal dormi, je ne me suis pas couché trop tard, j'ai dû m'endormir peu de temps après danser avec les stars la première partie, pas la deuxième, j'ai été un petit peu déçue, parce qu'en fait vu qu'ils sont extrêmement nombreux, il y a très peu de temps pour chaque personne, et en plus mon chouchou Florent Mott est passé en dernier, donc ça a été extrêmement rapide, on n'a même pas entendu l'avis de Fovoto, hop, allez on donne les notes, hop, on met le générique de fin, et après on passait au truc d'après, et quand c'est trop de blabla, c'est un peu trop chiant aussi, donc je sais que la deuxième partie, pour le premier épisode, elle allait être assez chiante, donc je n'ai pas regardé, on s'est endormi devant je ne sais pas quoi, on a un peu zappé, puis moi je me suis assez vite endormie, la journée d'hier, donc la journée d'hier, je vous ai emmené vite avec moi faire les magasins, mais je n'ai pas filmé dans les magasins, je vous ai à chaque fois filmé les enseignes dans lesquelles on est rentré, je ne vous ai pas filmé, mais le midi on est allé manger au McDo, enfin le midi, il était 14h30 quand on a mangé au McDo, moi je prends un menu first, filet au fish, c'est moins cher que le best of filet au fish, et au final je m'en trouvais avec un sandwich avec de la salade dedans, donc c'est bien meilleur, et un pain avec des graines de sésame et de pavot dessus, contrairement au Big Mac, enfin au Big Mac, au best of filet au fish, menu best of, le pain est tout lisse dessus, et je n'ai pas de salade à l'intérieur, et pour moins cher, je crois que pour presque 2€ moins cher, j'ai un menu un petit peu plus sympa, après des frites ou des potatoes, c'est la même chose avec deux menus, et puis moi je prends de l'eau, que je ne bois pas d'ailleurs, que j'emmène dans ma voiture, et le sandwich est bien meilleur, entre guillemets, donc voilà, et après on a été faire des petits tours un peu à droite à gauche, on n'a pas acheté grand chose, moi j'ai juste acheté chez Babou, j'ai réussi à trouver un autre gilet pilou pilou noir, parce que le mien il est tout bousillé sur le côté, à force de mettre la ceinture de sécurité, et puis de le laver, il n'était plus pilou pilou, il était encore très chaud, très confortable, mais visuellement parlant, il ne ressemblait plus à rien, donc j'en ai acheté un autre à 10€, mais voilà, on pense qu'il ne va pas faire long feu non plus, et je me suis trouvé une paire de chaussures, un peu style bottine, bikeuse, en marron, je cherchais en noir, parce que je trouve que le noir, ça se marie vraiment avec tout, bon la marron, ça sera en attendant, parce qu'il commence à faire des journées de pluie, et je n'ai plus de chaussures fermées, donc voilà, je les ai payés 15€, ça ira très bien en attendant, je continue ma quête à chercher, des chaussures qui me plaisent, et puis dès que je trouve, et bien en noir, je prendrai, et j'ai trouvé un gilet polaire, pour l'anniversaire de mon papa, l'anniversaire de mon papa, c'est le 31 octobre, et c'est une galère pour trouver des trucs, et peu de temps après, c'est Noël, et ça va être une galère pour trouver des trucs aussi, donc là je sais que mon père travaille beaucoup au jardin, ou dans le sous-sol, etc, donc voilà, un gros gilet polaire, donc je vous disais, avant que ça coupe, puisque je n'avais plus de piles, donc j'ai été changer les piles, je vous disais qu'un gros gilet pilou-pilou, ça peut toujours servir, même pour les soirées d'été, quand ils partent en vacances, quand ils reviennent après le restaurant à la fraîche, ça peut être sympathique aussi, je voudrais lui trouver aussi une paire de chaussons, voilà, pour l'entrée en hiver, puisqu'il a toujours ces petites claquettes d'été, et donc maman m'a soumis l'idée d'une paire de charentaises, donc on a cherché hier, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai encore deux vendredis, pour trouver mon bonheur, et encore même pas, je crois qu'il ne doit m'en rester qu'un seul vendredi, bref, il me reste le week-end prochain pour trouver quelque chose, donc je pense que j'irai un petit peu plus explorer les magasins au vendredi prochain, en sortant du boulot, exprès pour lui, et je vais aussi commencer à guetter un petit peu pour Noël, et dès que je trouve un truc, je prends, voilà en gros, notre samedi, on est parti sur les coups de midi, un truc comme ça, on est allé directement avec les souillis, après on a enchaîné avec Ville Parisie, enfin c'est des blettes qui sont un petit peu plus loin qu'avant, parce qu'avant j'habitais juste à côté, et puis hier soir on est rentré vers quelle heure ? On a dû rentrer vers 18h, on a sorti le chien, après on s'est posé un petit peu, on a bu une petite boisson chaude, et puis après on a enchaîné, on a mangé vers 8h30, et puis on a enchaîné avec Danse avec les stars, et puis voilà, on a été hier soir en rentrant faire un tout petit tour avec la chienne, elle n'a pas voulu faire un grand tour, et donc le programme du jour, pas grand chose, comme d'habitude, par chance il fait super beau aujourd'hui, il y a quand même un super beau soleil, le ciel est bleu, le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages, donc là Simon est en train de passer l'aspirateur, après il va prendre sa douche, et puis après on va aller faire un tour avec la chienne, on ne sait pas de quel côté elle veut aller, je pense qu'elle va encore vouloir aller au lac, donc si c'est au lac qu'elle veut aller, je ne vous filmerai pas, par contre si elle veut bien changer de coin, c'est-à-dire aller au parc du château à Noisiel, à ce moment-là je vous emmène avec moi, et puis je vous filmerai d'autres petits coins, parce que là ça fait quand même deux ou trois semaines que je vous filme la même chose, je ne vois pas trop l'intérêt en fait, la semaine dernière elle a fait un plus grand tour, donc c'est pour ça que j'ai pu vous filmer autre chose, mais sinon en fait elle aime bien faire à chaque fois le même tour, elle est assez conditionnée quand même comme chienne, je suis sûre qu'on pourrait la laisser partir toute seule, elle ferait son tour, elle rentrera à la maison, donc voilà, aujourd'hui ça va être un petit peu journée tranquillou, je pense qu'on va aussi se poser un petit peu dans l'après-midi, à lire quelques trucs, voilà, l'assemblée, le diagnostic, il faut que j'envoie à mes parents, le diagnostic, et puis bah voilà, après le week-end sera terminé, demain on retourne bosser, la semaine s'annonce pas énorme, normalement j'ai rien de gros de prévu, j'ai pas de discipline, j'ai pas de réunion, j'ai pas l'accueil, donc ça devrait être une journée, une semaine plutôt cool, où je vais pas faire de rab, je vais faire, voilà, je pense que je vais rentrer le soir, je vais pouvoir tourner quelques vidéos cette semaine, et puis vendredi prochain partir aussi à l'heure, pour faire mes petits magasins, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, peut-être que je reviendrai vous faire un petit coucou plus tard, peut-être que je vous emmènerai promener avec nous, mais ça va être une après-midi, tranquillou, plaza, devant la télévision, peut-être une sieste, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi non plus cette semaine et ce week-end, mais voilà, zen, je vous fais des bisous, et 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 je vous fais des bisous, encore. Donc le week-end a été assez rapide et pas très enrichissant pour vous. C'est un week-end tout à fait classique, de gens normaux, c'est-à-dire, voilà, va-drouille le samedi et au repos le dimanche. Donc voilà, on a eu de la chance, on a quand même eu un super temps. Moi, je me retiens quand même pas mal de commencer à faire du tri et du rangement. J'ai déjà envie de vendre des meubles, etc. Sauf que, comme je vous l'ai dit, à la signature du compromis, en plus, comme on n'a pas eu le retour en fait du compromis, le papier, on l'a signé nous vendredi, mais les propriétaires n'ont pas signé tout de suite. Donc en fait, normalement, il est envoyé, puisque l'agence est fermée lundi, il sera envoyé donc le mardi, donc demain, et on devrait recevoir donc à la maison un recommandé le lendemain, et c'est à partir de mercredi, donc que démarrent les 10 jours de réflexion. Donc pour l'instant, on est encore bien large, 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 donc à mon avis, voilà, c'est jusqu'à la fin du mois qu'on sera à peu près sûr qu'on a l'appartement ou qu'on ne le prend pas. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez bien décidé, on a déjà commencé un petit peu à regarder, parce qu'il y avait quelques anomalies au niveau du bilan électrique, etc. Il y a quelques petites choses à changer, et on a regardé un peu les prix à droite à gauche, donc c'est des choses qui vont être faisables rapidement et pour pas cher, donc ça va. Mais voilà, c'est vrai que ça commence à me démanger, mais il ne faut pas que je le fasse, parce que comme je vous avais dit, on a décidé, enfin c'est les propriétaires qui ont demandé, nous ça ne nous dérange pas trop, enfin ça ne dérange pas si bon, la vente longue, donc normalement ce ne sera pas avant mi-avril, la signature au notaire, donc ça ne sert à rien que je commence à vendre la table, les chaises et le meuble télé. On en a encore largement besoin, donc je me dis comment on va recevoir les parents de Simon fin janvier pour nos anniversaires ? Je me dis que à partir de fin janvier, début février, je mets en vente les choses et je commence à faire des cartons, des sacs, etc. Ce sera largement le temps de le faire en février-mars pour un déménagement en avril, donc voilà. Sinon, ah oui, chose, j'ai reçu ça la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié de la remercier, donc je la remercie forcément via message privé, mais je ne vous en ai pas parlé, donc j'ai une abonnée qui m'a envoyé tout un tas de thé comme ceci, parce que j'en avais parlé, comme quoi moi je ne le trouvais pas en plus. Alors c'est sûr que je n'ai pas fait le tour du monde des trucs minces, des centres commerciaux, j'ai fait ceux qui étaient à côté de chez moi et je ne l'ai pas trouvé, donc ce qui fait, il y en a certains, comme le Super U, qui fait la marque, mais qui ne fait pas celui-ci, donc c'est le thé vert à la fraise, c'était Emma qui m'avait fait découvrir ça et j'en avais jamais retrouvé, donc elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi et qu'elle en avait vu une boîte et qu'elle m'en avait acheté une, donc je lui avais dit pour faire des économies, pour pas que ça passe en paquet, parce que je sais qu'à partir d'un certain volume, ça passe en paquet, même si c'est tout léger, je lui ai dit vide la boîte dans une enveloppe, voilà, chose qu'elle a fait, donc elle a mis dans une enveloppe et comme ça c'est passé en tarif lettres, du moins, même si c'était un petit peu plus lourd, mais au moins elle ne s'est pas passée en tarif paquet, donc la vidéo est dans une enveloppe et j'ai reçu, je te remercie vraiment beaucoup, on va pouvoir commencer à déguster ça avec Simon, donc moi je bois du thé matin, matiné, midi, après midi et soir, donc ça sera bu très très vite, en plus c'est très ça sera, voilà, c'est très attendu et ça sera très très savouré, voilà, je vais y arriver, donc je te remercie vraiment énormément d'avoir pensé à moi, après tu m'aurais dit, est-ce que tu veux que je t'en achète ? J'aurais dit non, mais vu que tu m'as dit que tu l'avais déjà acheté, je me suis dit, bah allez, soyons foufous et acceptons un cadeau pour une fois, donc vraiment merci beaucoup et puis bah, tu sais que je les aime, donc je n'aurai pas à revenir dessus, mais en tout cas ça réapparaîtra sans doute dans des petits favoris grâce à toi. Bon, je vous fais à tous de gros bisous, j'espère en tout cas que ce petit week-end tranquillou vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye !